beau tee-shirt voilà alors on va montrer l'évolution l'homme descend du singe et finis en bm et puis bah oui du coup c'est vrai en 24 alors que 24 donc c'est quelle année 85 1985 les belles années pour le cuir là je vois les fenêtres ouvertes il est beau il est d'où il est d'origine tout est d'origine il a été soigné tu l'as tu l'as brique et je les retapé ouais je leur tape et moi même tu l'as enduit un peu ou pas en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai bon j'ai sorti les sièges je les ai nettoyé à mort et déjà en enlevant toute la saleté la crasse la crasse après je les ai retint au sèche-cheveux des caps au décapeur tu vois tu tu mets plein de couches je les ai poncés aussi et puis après j'ai mis un traitement céramique dessus tout simplement ouais disons mais tu les as soigné c'est dit c'est tout est sur cette voiture et ces en particulier mais tout est difficile à trouver donc il faut faut soigner l'origine voilà et bah du coup tu as bien bossé parce que franchement je peux te dire là on voit que c'est de l'origine mais c'est bien bossé c'est beau alors on va découvrir tout ça rapidement parce que du coup c'est des mini paroles de proprio 240 45 r15 vr 415 rx à cdtax grand dieu c'est pas c'est pas vraiment d'été rx ce sont des trx gt et pourquoi je dis ça parce que le théric j'étais à l'époque a été développé par michelin pour la e24 donc cette voiture a son pneu carrément michelin a été missionné voilà et donc il y avait pas mal de trx et sur la m6 135 d'origine tu avais du 220 55 r 390 donc des pneus plus massifs avec un profil plus important et ça c'est le premier pneu taille basse de l'histoire donc très innovant à l'époque oui et du coup ces pneus ils ont été arrêtés dans leur version d'origine là c'est des terry gt b c'est à dire nouvelle gomme nouvelle structure en acier et nouveau profil les autres c'était du sapin donc c'est des pneus modernes mais avec un une architecture ancienne tu as du mal à en trouver ou pas aujourd'hui ça se trouve tout le monde me pose la question ça se trouve très facilement d'accord c'est juste 1600 euros les quatre pneus normal quand tu mets le prix autant que tu veux mais c'est que si tu veux c'est quelque chose qui est important je pense parce que c'est ce qui fait la spécificité de la voiture voilà le nez du requin ah non mais le nez du requin je suis désolé il ya ils ont vu ils ont c'est le squall tu vois moi ça me fait penser à ça je sais pas toi mais ils appellent ça en anglais chaque noz voilà le shark voilà exact charme nose bah oui carrément il y avait pas mal de voitures qu'est ce que c'est bien vu qui ont été dessinées par paul braque qui avait ça il y avait la e 12 il y avait la e 24 première et deuxième version il ya eu aussi là la e 21 la première série 3 mais moi je trouve que le plus beau shark no c'était sur la série 6 oh là 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 on est en version m1 quand même on rigole pas on n'est pas là pour rire un regarder et la phare la phare des petits la phare avec des jets la phare ça marche encore ça la phare qui marche avec les essuie-glaces enfin les j'ai fait mais je les ai même pas vu je savais pas qu'il y avait ça en forme arrondie tu as vu ça mon bris regarde non mais ça je savais mais je savais même pas que ça avait existé tu m'étonnes et il fonctionne c'est à dire qu'en fait si tu veux cette voiture tu remarques ça c'est pour ça qu'elle m'a fait craquer c'est que j'ai énormément d'options elle est très optionné pour l'option pour l'époque pratiquement j'ai pas laissé g l'électrique mais c'est vraiment fou l'option non mais elle est belle parce que regarde ta tasse des ports là ça c'est naturel non ah c'est un rajout ça en fait si tu veux sur les m elle n'était pas comme ça sur les m 635 la grande différence c'est tout ce qui ne se voit pas mais il ya quelques petites choses d'extérieur dont les ailes qui sont élargis élargis tu l'as bien repéré après le sigle m il y en a qui pouvait le mettre ou pas mais les ailes élargies et les rétroviseurs peint c'était le signe que c'était une m parce que les rétroviseurs étaient chromés si d'accord d'accord bon écoute et cette belle peinture tu as fait repeindre tout à fait c'est une peinture qui est récente qu'est ce que c'est ami un infrarouge non ça c'était une des options d'origine c'était l'alarme non et donc en fait tu as vu l'alarme voyante comme ça soit le petit détail ça clignotait et là tu avais une clé magnétique que tu insérais pour la mettre en marche ou pour la déconnecter c'est donc elle a été désamorcée parce qu'il ya eu beaucoup de gens ont fait beaucoup de problèmes parce que ça te coupe le moteur c'est des vieilles électroniques et oui ça ça va j'amorce tout et ça marche plus les circuits les alarmes d'époque mais super mal mais oui mais c'est marrant d'avoir tu vois l'ouverture de l'alarme sur l'extérieur avec le bitogneau clignotant ça clignotait là tu sais tu avais déjà vu ça sur la porte c'est original c'était une option d'origine magnifique alors quelles lignes un grand coupé c'est il ya les longues à la victoire 75 ça m'étonne pas voilà et puis bon ben voilà je résiste pas j'y vais double sortie de pont c'est neuf là non ça se voit ça se voit c'est du beau boulot les feux soulignés avec des petits joncs de chrome là introuvable comme beaucoup de choses là les cabochons je viens de les polir je les ai polis moi même ça se voit je les ai retrouvés voir à l'intérieur donc là on est sur une série 6 c'est ça série 6 e 24 à bas mais tu vois le tableau de bord d'une bmw ben voilà la caractéristique c'est que il est incliné vers toi est à l'ordinateur et ça c'est ça c'est petit ordinateur de bord ça fonctionne encore ça tout fonctionne tout fonctionne il a juste vu un truc c'est que comme ici tu vois la température extérieure est indique moins 30 degrés parce que je pense que c'est pas connecté à la sonde donc par défaut mais moins 30 mais ça va être refait et là tu as sur le côté gauche le tchèque au haut c'est beau ça alors en fait le tchèque contrôle c'était la première voiture à l'avoir et on l'a sur toutes les voitures modernes il dit voilà tu as de l'huile ça s'allume quand ça va pas voilà et donc par défaut ça s'allume toujours sur le feu stop appui sur le frein ça va s'éteindre ouais et du coup tu peux aussi contrôler en appuyant ici tu tchèques tu tchèques qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche quand tout s'allume ça veut dire que là ça va plus il ya un truc qui va pas quand ça s'allume c'est pas mal ça donc et puis tu vois la calligraphie la façon d'écrire les vitesses c'est toujours la même chez bm tu vois c'est très normé tu as un logo m ouais et en fait sur les six autres tu avais un économètre et là tu as le logo m et il est gradué jusqu'à 280 mais oui ça faisait rêver les enfants mais jusqu'à 280 bon en même temps je pense qu'elle peut y aller non elle est donnée déjà tu peux aller à 255 ce qu'ils aidaient là à l'époque la voiture à quatre places la plus rapide du monde c'était déjà tout simplement tout simplement si tu voulais plus fallait contact des testa rosa des choses comme ça ça existait des voitures plus rapide mais en voiture de grande série entre guillemets traditionnelle parce que c'est comme une voiture un peu exceptionnel c'était la plus rapide écoute c'est beau ça fait plaisir de revoir ça c'était le must à l'époque et là de pouvoir monter dedans regarder et on fera un essai plus détaillé un fort à tu reviennes avec plaisir et derrière c'est un vrai cas de place derrière il ya de la place ben moi je pars en vacances avec ouais c'est ma voiture de vacances pas des enfants j'ai deux grandes filles et on part avec toutes les affaires 2500 km avec pas dit dont elle est faite pour c'est des voitures qui sont faites pour bien sûr regarde à la 12000 km tu peux rajouter 158000 malheureusement mais pourquoi tu as fait il est tombé en panne mais c'est pas moi qui fait le changement ah ouais d'accord il changement il a été fait et le celui qui a fait le changement n'a pas procédé à normalement la mise à jour je n'ai laissé comme ça bon voilà elle est belle merci on va regarder le moteur maintenant ah bah oui c'est le c'est l'essentiel on est d'accord le nom le nom de code du moteur c'est le m 88 3 ouais le bas moteur est basé sur le sur le m30 et puis le haut moteur c'est une culasse 24 soupapes aluminium avec double abaracame en tête et pour ceux qui connaissent c'était le moteur de la m1 le coupé bmw qui a été vendu dans 78 80 donc ils ont récupéré le moteur ils ont amélioré au niveau de l'injection et ils l'ont mis là dessus donc c'était un sleeper ouais c'était un sleeper ouais c'est ça ça l'est toujours mais carrément tu te rends pas compte mais c'est quoi les perfs donc 255 km heure tu as 340 newton mètres 286 chevaux tu fais un 0 à le kilomètre je crois que c'est en 25 secondes et quelques ouais c'est pas mal donc des 0 à 100 6 secondes 5 oui c'est bien pour l'époque tu atomisais à peu près tout ce qui roulait ouais ouais c'est sûr il faut se restituer aussi dans le contexte que je disais l'autre jour c'est une voiture qui sort en 84 et donc tu as beaucoup de gens qui ont des voitures qui ont 10 ans et les voitures des milieux des années 70 face à ça bien sûr c'était c'était un autre monde c'était et encore aujourd'hui s'il ya quelqu'un qui taquine tu tombes un rapport et il te taquine plus longtemps elle a une particularité cette voiture c'est qu'en fait tout ce qui est particulier justement ne se voit pas c'est à dire que le moteur la boîte le pont la transmission le chat une partie du châssis les suspensions les freins tu le vois pas mais tout le reste c'est caché c'est caché on le 24 j'allais dire presque traditionnelle à part pour ceux qui connaissent le sleeper le m trahit le sleeper et la barre transversale là c'est elle n'est pas d'origine du tout c'est toi qui l'a mis non je l'ai acheté avec je l'ai laissé elle est elle n'est pas vraiment utile d'origine pourquoi parce que c'était une voiture qui était faite pour l'autobahn donc en fait on voit tu n'as pas besoin mais quand tu fais des petites routes c'est bien de la voir et comme je fais parfois des petites routes et elle se débrouille très bien sur les petites routes attention c'est pas une voiture de rallye c'est pas une alpine mais se débrouille très bien et c'est pour ça que je les laissais très bien fait voilà écoute bah voilà voilà un bel ensemble un quoi dire franchement c'est juste un bel ensemble et je pense que effectivement tu vis bien ta passion merci avec ce genre de voiture et le toit ouvrant alors qu'est qui est pas vitrée et transparent il est peint qui est là inclinable et rétractable ouais donc tu peux les deux à les deux positions et tout le monde le met souvent comme ça parce que ça fait un peu éleuron de requin supplémentaire ouais c'est vrai que ça lui va bien c'est la classe et l'antenne est fonctionnelle derrière aussi ça marche ok eh ben écoute merci pour ce petit tour avec plaisir et puis on se reverra plus en détail appeler ça un teasing vous nous en direz des nouvelles mais franchement je pense que tu vas être dans le top 3 de la demande des gens parce que j'ai demandé aux gens qui nous regardent de nous dire le top 3 des voitures qu'ils ont vu sur ce rassemblement bah moi je connais déjà le top 1 pour moi je suis pas objectif mais non mais par contre c'est vrai que c'est une voiture qui est assez rare assez exceptionnel parce qu'ils en ont vendu que 196 pour la france en cinq ans mon dieu et une petite information la voiture la plus chère en france à à l'époque c'était la peugeot 505 gti turbo un bon qui valait 150 mille francs ouais et celle-là valait 450 mille ça donne l'échelle voilà mais c'était c'était un engin de luxe très rare et aujourd'hui il en reste aujourd'hui tu sais des e24 en france roulante je parle toute une génération confondue on estime qu'il y en a moins de 500 parce que je fais partie du club 24 donc moins de 500 dm il commence à ressortir un petit peu plus parce que les gens les restaurent donc voilà mais c'est des voitures très rares bon et bah écoute merci c'était un vrai plaisir avec toi bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt